Ok ! Yo tout le monde ! C'est Lucas ! Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et avant que cette vidéo commence je tenais à faire un dédi à Titi et à LC vous vous reconnaîtrez dans cette vidéo donc aujourd'hui nous allons faire une présentation de mode et oui ce mode là MC MCPE Master oui parce que c'est un mode très très bien très 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 cheat hein on peut le dire bon bah oui état de la situation Wither toujours pas à moins je l'ai mal fait mais il me semble que ça soit fait comme ça donc voilà donc aujourd'hui on va présenter ce mode et puis moi je vous propose qu'on soit parti allez go ! donc regardez donc on va commencer par là donc comme vous pouvez le voir je suis niveau 3 et bien regardez avec tout en haut à droite il y a marqué niveau 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 3 niveau 2000 eh oui eh bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui donc voilà on va se mettre en niveau je sais pas moi en 452 niveau donc comme vous pouvez le voir je suis en survie mais si je le veux et si je le souhaite je peux activer le vol et pouvoir voler en survie eh oui je peux être invincible non je sais pas trop si ça marche bien en fait est-ce qu'invincible ? oui bah si je peux être invincible sans perdre de dégâts donc euh donc euh donc j'inviendrai sur l'invincible après quand j'aurai un creeper à côté voilà alors après je peux mettre des trucs pour courir parce que dans le mancraft euh sur téléphone on peut pas courir et là on peut courir et là si j'enlève le courir non ça marche pas vous êtes tous d'accord bien après on peut activer le mode spectateur spectateur c'est quoi ? oh la night vision et vous pouvez voir tout ce qu'il y a en dessous et vous pouvez voir effectivement que oui il y a un creeper ici attention voilà il est explosé et j'ai rien vu tu m'attaques ou non ? ah c'est bien hein donc voilà est-ce que c'est aussi que je suis en mode spectateur ? voilà donc du coup vous pouvez voir tout ce qu'il y a là si vous descendez peut-être encore plus bas vous pouvez voir vraiment tout et moi je sais que sur certaines maps quand je descends bas j'arrive à voir des mines abandonnées si vous voyez ce que je veux dire si vous voyez ce que je veux dire j'arrive à voir ces mines abandonnées où dedans il y a des mobs à mort donc on va enlever le mode spectateur après bah j'ai dit que j'étais invincible mon gars ah bah non ça s'est enlevé oui oui euh donc après on peut afficher la position voilà x255 253 451 y euh enfin oui y66 et z1 voilà donc comme ça vous avez votre position donc après on va enlever la position que ça me saoule et donc ici protéger l'objet élevé élevé donc c'est si vous mourrez si vous mourrez et ce qu'on va faire c'est comme un truc invincible là ici j'ai mis protéger l'objet élevé élevé donc il est élevé là il est 452 si j'y mets vous êtes mort et on garde nos levels par contre ce coup-ci j'enlève le truc vous êtes mort et on voit bien les levels qui s'en vont alors par contre alors je n'ai pas pourquoi je n'ai pas encore compris pourquoi je spawn aléatoirement alors ça je n'en sais absolument rien et pourtant je suis à côté de mon wither donc suivant on a fini la partie joueur nous allons arriver dans la partie jeu je suis en mode survie et je passe en mode créative survie, créative survie, créative survie, créative donc là là vous pouvez voir qu'on a un coucher de soleil là il est nuit et là on met le matin et là on met midi donc ça en est bien si on veut qu'il pleuve un peu de pluie beaucoup de pluie beaucoup de pluie des éclairs un peu beaucoup d'éclairs je vous assure que ça marche voilà voilà donc après on peut être protégé contre les explosions alors ça ça marche pas trop il me semble protégé contre les explosions c'est écoutez je vais faire spawn à Crippard et j'arrive ok donc effectivement le le truc du protection contre les explosions ça marche pas mais est-ce que j'ai été mis en avant cible non mais ça marche quand même pas donc du coup ça c'est loupé donc si après on peut désactiver les tics alors ça je pense que c'est les tics il faudrait que j'étudie un peu plus un peu plus là on peut avoir une mini carte qui est ici et si vous cliquez dessus hop là elle a rangé la mini carte et là tu cliques dessus oh cool ok 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 attends je te fais zoomer ok je te fais moi un x machin et voilà du coup ça fait deux ans on va on va mettre une carte et on peut afficher les points de vie les points de vie de quoi ? les points de vie de ça là voilà vous voyez que quand je tape à la main ça lui enlève deux points de vie ce qu'il en avait huit avant et là il y a Drainmo et le pot ça me donne de la bouffe je suis pas la tête donc voilà ça affiche les points de vie et si voilà franchement ça sert pas mal enfin surtout comme des mobs bah c'est euh un peu dur à tuer et bah c'est super après on va passer dans l'objet donc comme vous pouvez le voir dans mon sac donc sur moi j'ai de la laine blanche et quelque chose qu'il ne détecte pas je crois pourquoi il ne détecte pas ça j'en sais rien c'est à dire le gigot d'anion j'ai appuyé dessus j'ai appuyé dessus j'ai fait soit modifié soit effacé enfin tu fais effacé voilà comme ça je suis vide après dans les favoris donc ça dans les favoris j'ai pas fait exprès de ça après si on va dans restone vous cherchez vous voulez faire un système restone vous dites j'ai besoin d'une j'ai besoin de répéteurs j'en prends 7 j'ai besoin de de distributeurs j'en prends 7 t'as besoin de de vie tu prends 7 tu as besoin d'un voilà tu prends ça t'en as besoin vite une plaque de pression j'en ai besoin un capteur de lumière j'en ai besoin voilà vous connaissez ce que vous avez dans votre vie et voilà et après si vous en voulez plus si vous en avez trop vous allez dans le sac faites tac 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 cliquez sur les items ou les pubs vous faites effacer voilà y'a plus rien sur vous donc après ça marche pareil par outils machin donc si je veux une tête de creep euh voilà un générateur euh si tu veux du feu voilà du feu d'habitude tu peux prendre un briquet ah non là tu prends du feu directement voilà voilà tu chipote pas la grand-mère c'est assez de briquet bah là tu fous le feu bah non bah là tu prends ton feu à toi-même tu as fait comme ça et oui tu voulais et oui donc voilà après on pourrait passer une autre euh une autre catégorie enchantement attention parce que là ça va devenir le gros ressuscité là ça va devenir le plus gros enchantement donc une épée en jam si t'en veux tu fais tranchant euh châtiment châtiment je sais pas si c'est dit comme ça fléaux des arthropodes recul aura feu butin solidité level infini voilà voilà l'épée indescriptible ah oui donc voilà vous pouvez faire ça avec tout tout regardez ça tombe bien vous vous tombez bien regardez brah ah bah d'accord on a un coup et vous avez vu tout ce que ça me donne là t'as la dole tu crées ça mon gâte brah ouais là il m'a rien donné allez j'ai pas activé le vol donc oui euh il y a aussi une précision on peut activer le vol voilà ah non je vous l'ai déjà dit voilà tu veux une combi en jam si t'inquiètes Paulette je t'en fais un de conduit je t'en fais une protection protection machin solidité affinité aquatique respiration épine protection euh protection contrôlée je sais pas quoi protection contre les je sais pas quoi protection contre le feu protection allez bras ajoutés baf voilà t'as ton casque boum voilà regarde là tu vas dans de l'eau dans de l'eau plouf et tu peux respirer sous l'eau ma gueule ma gueule donc voilà et donc voilà je euh joueur vole voilà c'est bien donc voilà après suivant catégorie suivante potions voilà là tu peux prendre tes potions là je vais pas vous faire tout un speech dedans tu prends tes potions voilà après tu peux prendre ça bon j'ai pas encore bien étudié faudrait que j'étudie après genre vous expliquerai quand j'aurai bah euh fait la deuxième vidéo pour les maps et les skins parce qu'il y a deux parties donc après si vous voulez faire spawn genre les poulets tu fais spawn 9 euh 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 je sais pas ce qu'il m'est arrivé là 6 tu fais hop hop non quand tu t'es t'en veux 14 brah ajoutez mon gars t'as 14 poulets à côté de toi regarde donc voilà regardez il a ton creeper de merde calme voilà machin il n'expose pas mais il va mourir regarde on se mette bah voilà allez d'où ton creeper mon gars ? bah voilà ton creeper est mort mon gars non il est pas mort je vous ai guillé là ton bouton bras on a un coup allez vu toutes les plumes que tu as récupéré donc voilà ça sert vachement ça sert vraiment mais vraiment à beaucoup de choses c'est vrai que ça peut être du cheat ça peut être considéré comme du cheat je suis d'accord c'est du cheat mais ça sert vachement je sais mais je l'ai même pas touché bah écoute je l'ai même pas touché mais je l'avais pas touché ok allez regarde le coup oh mon gars c'est quelque chose qui me touche ça me tue ah ouais attend attendez et là il faut savoir que je ne touche absolument à rien et là je touche ah ouais d'accord ok suivant après vous pouvez avoir des amis vous pouvez téléporter quand vous avez des amis voilà Vous pouvez faire des captures d'écran Et regarder la carte Donc voilà Ce n'est que la fin de cette vidéo les amis Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas A laisser un like A la partager Et puis Et puis voilà Regardez Et voilà Ah bah là ce coup-ci ça m'a enlevé des points On s'en fout parce que regardez Le squelette On va la voir Vas-y t'aies-moi des flèches Oh j'ai mal mon gars Oh là là Ah bah là par contre je suis mort Alors pourquoi on n'en sait rien Est-ce que le mode n'est Pas bien fini Ça voilà Ça on ne veut pas trop bien le savoir On s'en fout à côté d'eux Ah bah par contre tu vois Le bébé zombie Bon et Bon et c'est ça Si vous êtes fan de cette vidéo Que je vous laisse C'est moi je vous ai dit tout le monde et